Actuellement je travaille à la DILA, qui est la Direction de l'information légale et l'administrative, qui est rattachée au service du Premier ministre. La DILA c'est le principal éditeur de l'État, puisqu'on a, ça résulte de la fusion de la documentation française, qui est l'éditeur historique de l'État depuis 46, et des éditions des journaux officiels, les journaux officiels, donc c'est tous les, au-delà de l'Égypte France que vous connaissez bien, c'est aussi des journaux d'annonce légale, de marge publique, de données économiques, etc. Et on est également en train de devenir un impérateur numérique important, puisqu'on gère notamment service-public.fr qui est le portail de l'administration. Et donc on est au cœur de toutes ces transformations de l'État qui vous intéressent bien dans ce labo, avec les questions d'administration numérique, les questions d'identité numérique, qui nous occupent beaucoup en ce moment, avec l'arrivée de France Connect par exemple. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour, donc je m'occupe de la stratégie de la DILA et du laboratoire d'innovation. Et la DILA a la particularité d'être sur un budget annexe, c'est-à-dire que c'est une administration qui ne dépense que ce qu'elle gagne, c'est qu'elle a des recettes, environ 200 millions d'euros par an, et du coup elle ne dépense que ce qu'elle gagne. Donc c'est une administration qui est composée d'agents de droits privés et droits publics. C'est assez atypique. Voilà, j'enseigne à la Sorbonne, propriété intellectuelle, depuis 7 ans, dans un master de droits numériques. On a aussi créé avec des collègues un diplôme d'informatique et droit, pour former des juristes aux questions informatiques et l'inverse. J'enseigne également dans une école d'e-business, l'école supérieure d'économie numérique. Et puis je suis également formateur depuis maintenant 10 ans, essentiellement d'ailleurs dans le monde universitaire, c'est comme ça que je connais le monde académique, c'est comme ça que je connais bien le HESS. J'interviens régulièrement au Collège de France, le HESS, le CLEM, sur ces questions de propriété intellectuelle de droits d'auteurs de l'État, puisque c'est ma formation de base, mais comme je l'ai beaucoup mis en œuvre dans le public, où j'ai beaucoup travaillé sur les particularités de la première actuelle applicable au secteur public, aux enseignants-chercheurs, aux doctorants. Et voilà, donc j'ai beaucoup de plaisir à être là ce matin, dans ce labo que je connaissais, mais que j'ai du coup mieux découvert depuis quelques jours en préparant cette intervention, le dynamisme de ce labo et tout ce qui se passe autour des publications, etc. Donc je vais vous proposer un peu de temps, d'essayer de voir un petit peu des... Bon, on voit un petit peu quelques bases, mais je pense que c'est essentiel, voilà, qu'est-ce que c'est le droit d'auteur, qu'est-ce qu'on protège, quels sont les enjeux actuels, parler un petit peu des choses périphériques, comme la notion d'open content, les creative commons, et puis un deuxième temps, le droit d'auteur, bien sûr, va voir aussi les questions de titulaire des droits, puisque vous savez qu'en tant qu'enseignant-chercheur, en tant que doctorant, il y a beaucoup de problématiques qui se posent, à la fois pour réutiliser des données, des contenus, des tiers, mais à la fois, comme le monsieur l'a rappelé, que vous-même, vous êtes auteur, vous êtes amené à publier, soit des articles, soit votre thèse, et vous pouvez même en tant qu'auteur, quelle est votre marge de manœuvre, donc c'est ce que je vais essayer de vous apporter dans la première partie de la matinée, pour que vous puissiez vous-même définir un peu votre propre politique en tant qu'auteur, jusqu'à ce que vous pouvez aller en tant que réalisation. Et j'ai essayé d'ouvrir en deuxième partie, peut-être sous un angle plus de discussion, de prospectives, sur des questions qui vous concernent, à la fois en tant que chercheur, sans doute, les questions d'open access, d'open data, qui touchent de plus en plus le monde de la recherche, et qui touchent de plus en plus l'école, et puis d'ouvrir un petit peu sur ces notions de bit data, de link data, de web scientifique, qui vous concernent de plus en plus, notamment avec votre présence sur HAL, mais vous montrez qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un monde de recherche isolé, de silos, on est plus dans un monde de la connaissance et des savoirs, interconnectés, notamment au travers du graphe du link data. Si vous repartez à midi, à 13h, en étant en capacité d'expliquer ce que c'est que ce graphe du link data, ce web 3.0, qui est en train de se constituer au cœur du web, et pour un peu ces enjeux jurés, que je serai déjà très content, je pense que ça pourrait nourrir vos réflexions et des travaux. Pratscom, c'est vraiment une application du droit d'auteur dans un monde de la nuit très simple. Pour vous, en tant que chercheur, c'est vraiment une arme puissante, une diffusion massive de savoirs et de connaissances. Donc là, ça veut dire, nous y reviendrons, que vous pouvez réutiliser ma présentation à condition de citer mon nom, et à condition de ne pas exploiter commercialement. Alors, attention, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'exploiter commercialement, si vous voulez exploiter commercialement, vous pouvez venir me voir, puis on en discute. Et à condition de partager les résultats à l'identique, chez Aire Lake. Très intéressant pour un chercheur, parce que ça veut dire que j'amène un commun à la communauté scientifique. Vous pouvez vous en servir, mais moi, je veux revoir l'enrichissement. Et du coup, là, vous voyez bien, c'est vertueux. Le code est très laconique sur ce qu'est une œuvre. On nous dit simplement que c'est une œuvre de l'esprit. Le critère en France, pour que vous puissiez produire une œuvre, il faut que ce soit une œuvre de l'esprit, je vous parlais des robots qui génèrent des articles dans l'équipédia. Les journalistes savent bien aussi de plus en plus maintenant en termes de data, on a des robots qui écrivent à la volée des articles. Certains les lisent le matin aussi après dans le métro. De plus en plus, on a quand même, c'est un critère qui prend tout son sens aussi maintenant, qu'il faut que ce soit le résultat d'une pensée humaine. Vous, en tant que chercheur, on vous dit toujours « Oula, attention ! » Il faut publier dans des revues scientifiques, etc. C'est très bien. Mais regardez la politique de la revue scientifique. Parce que si la politique de la revue scientifique, parce que moi, j'ai eu le coup récemment à la Sorbonne, ils m'ont dit « Arrêtez, M. Thaubin, de publier en libre accès. » Je dis « D'accord, mais il faut que vous commenciez à publier dans des revues à un comité de lecture. » C'est très bien. Je l'ai fait. Et je constate, quand je publie dans de la mini, etc., mon article a beaucoup moins de visibilité que quand je le mets sur le web en libre accès. Et surtout, mon problème, c'est que mon idée formalisée dans le Lamy, il y a des gens qui achètent la revue qui l'ont, mais du coup, je ne suis pas visible dans les monteurs d'encher, dans les affaires, etc. Donc, c'est une vraie question. Mais on verra que les éditeurs ont intégré ça avec ce qu'on appelle l'open access. Et vous, si vous avez le choix entre deux éditeurs, vous n'avez pas toujours le choix, je vous montrerai tout à l'heure comment on regarde la politique aussi de propriété intellectuelle de l'éditeur, ce qui va être très importante pour vous sur le long terme. en termes de visibilité de votre travail et de votre travail et de votre recherche. Il faut commencer à laisser des traces. Et puis, quelque part, vous allez prendre la propriété intellectuelle un peu sur ce web, sur vos idées, vos concepts, commencer à être matérialisés. D'accord. Ça, c'est important de raisonner comme ça. Je veux ça pour vous dire que le problème du droit de l'auteur, c'est que comme vous n'avez pas de dépôt, il y a toujours un risque. Et si demain, dans votre thèse, même si aujourd'hui, les logiciels anti-patches, ça progresse. Si demain, dans votre thèse, vous retrouvez à prendre quelque chose, plus il y a de l'écrit, plus c'est dur d'avoir, ne serait-ce qu'une phrase originale. Il suffit qu'il y ait quelque chose qui ait déjà été cité, traité, publié quelque part pour qu'on vous accuse d'être contre-facteur. Alors, peut-être que vous êtes de bonne foi. Donc, il faut toujours demander l'autorisation, en fait. Il faut toujours essayer au moins de regarder l'état de la création du goûteur sur quelque chose que vous comptez vous approprier. Il faut regarder. Après, l'autorisation, c'est si effectivement vous êtes trop proche et si dans votre thèse, vous allez carrément, plutôt que plager quelqu'un, vous allez prendre ce qu'on appelle l'exception de compte-citation, vous allez prendre quelques lignes et le citer. Bon, ça, vous savez bien faire, vous avez des bonnes normes là-dessus. Mais voilà, dans ces cas-là, vous allez, soit vous êtes dans l'exception légale, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation parce que vous avez le droit de citer quelqu'un. D'accord ? Soit vous prenez des passages plus importants et dans le cas des œuvres, des thèses en audiovisuel, sur la peinture, sur la photographie, ben là, on a beaucoup de questions d'ordre d'auteur. C'est que la thèse, il y a tout un travail de demande d'autorisation, de formalisme. Sinon, la thèse, déjà, on ne vous la publie pas. C'est mort. L'éditeur, le premier éditeur, il va dire, non, mais ça, je ne peux pas publier. J'ai des thèses en histoire de l'art contemporain. Si vous n'avez pas intégré au moment de la thèse ce travail de démarchage d'autorisation, c'est oublier tout le temps de l'éducation de la thèse. C'est pas possible. Je récapitule. Il faut une œuvre originale, l'œuvre de l'esprit. Il faut l'empreinte de la personnalité. Il faut une activité créative et il faut une formalisation. D'accord ? Tout ce que vous allez faire qui épouse ces critères-là, vous êtes auteur, je vous l'aime, de l'esprit. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada